Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Dans l'évangile de ce jour, nous entendons le Seigneur Jésus interpeller les descendants de ceux qui ont assassiné les prophètes. Quel malheur pour vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes alors que vos pères les ont tués. On pourrait dire où est le problème ? Si les prophètes ont été tués, n'est-ce pas légitime que de leur rendre hommage par de dignes sépultures ? Alors Jésus explique, ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. Quelle est cette approbation ? En quoi bâtir les tombeaux des prophètes constitue-t-il une complicité de meurtre avec les générations précédentes qui les ont assassinés, qui les ont rejetés et assassinés ? Et bien parce qu'on honore les prophètes au seul titre qu'ils sont morts, c'est-à-dire muets. Jésus nous interpelle en disant « Vous aimez bien les prophètes à condition qu'ils parlent aux autres générations, pas à vous. Vous n'acceptez de reconnaître le titre de prophète qu'à ceux qui remettent en question vos pères. » Ce qui veut dire que vous êtes pareils que vos pères, ce qui veut dire que vous-même vous assassinez les prophètes qui vous sont envoyés aujourd'hui. Donc c'est pas tellement la question des prophètes et de la dignité de leur sépulture, mais plutôt la dignité de la parole et le rejet de la parole dont les prophètes étaient porteurs. Donc la première question pour nous, c'est combien de prophètes sommes-nous en train de persécuter ? Et puis il ne faut pas chercher loin, les prophètes c'est toujours des frères, c'est par nos frères que le Seigneur nous interpelle. Comment est-ce que nous regardons nos frères ? Cependant, Dieu ne peut pas être mis en échec, la providence n'est jamais mise en échec. Et donc non seulement le Seigneur continue d'envoyer des prophètes, mais il annonce que justice leur sera rendue. A nous d'accueillir la parole et de nous laisser transformer, de laisser nos vies transformer par la parole. Mais allons jusqu'au bout de la logique. Si nous accueillons la parole qui nous remet en question et qui nous transforme, cette parole fera de nous des témoins. Cette parole passera par nous, nous en deviendrons les porteurs. C'est-à-dire que celui qui accueille la parole est fait prophète par la parole qu'il reçoit et qu'il laisse agir en lui. Et c'est toujours un critère de la mesure dont nous avons accueilli l'évangile, qui est de voir comment est-ce que nous le vivons, comment est-ce que nous l'annonçons par les actes et par les paroles. Or, accepter d'être prophète, c'est accepter le sort qui est réservé aux prophètes depuis Abel. Donc si nous acceptons ça, si nous acceptons cet itinéraire, la seule promesse que Jésus nous fait ce jour, c'est de dire « justice vous sera rendue ». Finalement, l'alternative est simple, simple mais redoutable, pour nous qui sommes prophètes, pour avoir accueilli l'évangile, pour nous qui sommes prophètes, pour avoir reçu par le baptême, d'être prophètes, ou bien nous nous abandonnons à l'esprit de Jésus-Christ, ou bien nous nous laissons emporter par l'esprit du monde, ou bien nous vivons par l'esprit et nous mourrons au monde, ou bien nous nous investissons dans la vie mondaine, au point de faire mourir en nous la vie de l'esprit. Seigneur Jésus, nous sommes pauvres et hésitants, et pourtant nous avons l'audace de te le demander, fais de nous des signes du royaume, que par toute notre vie, que par nos actes et nos paroles, nous puissions annoncer la bonne nouvelle du salut offert à tous les hommes. Oui Seigneur, nous te le demandons, que ta justice à toi soit rendue, que tous les hommes soient sauvés. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.